Comme à chaque année jusqu'à présent, Apple a eu pour habitude de présenter son nouvel ou ses nouveaux iPhone dans le mois de septembre. Après l'échec de l'iPhone XS, Apple a un long chemin à remonter. Et la solution à ce chemin pourrait bien être l'iPhone 11. C'était moi, Leo The Luck. Bonjour mesdames et messieurs, je vous retrouve pour ce nouvel épisode de Fast, ma série qui retrace un petit peu toutes les actualités au niveau de la tech. Et aujourd'hui on va parler de l'iPhone 11. Et oui, aujourd'hui on va donc parler du big one, entre guillemets, ça c'est bizarre à dire, mais en tout cas ce sera donc l'intitulé iPhone 11 ou iPhone X6, c'est comme vous voulez un petit peu, puisqu'on se rapproche à grands pas du mois de septembre, les fuites se sont grandement amplifiées. Et je pense qu'il est temps de faire un petit topo sur ce à quoi va ressembler l'iPhone 11, d'après les rumeurs qu'on a actuellement. Évidemment c'est sujet à changer, donc ne prenez pas tout au pied de la lettre, mais vu qu'on est à seulement deux mois de la keynote, on devrait déjà commencer à avoir une vision assez proche. Je vous propose donc d'attaquer les points les plus essentiels de cet iPhone 11. On les voyait un petit peu tous dans cet épisode de Fast. Voilà, j'espère que ce sera divertissant, que ce sera intéressant, je vous souhaite un excellent vision. Attendez, je me dois de vous rappeler quelque chose d'important. Il faut vous abonner à la chaîne, oui, je me suis fait très mal aux mains, mais c'est pas grave. J'en profite pour regarder évidemment des abonnés, des likes, tout ça, voilà. En fait, personne ne regarde les fins des vidéos, donc je suis obligé de le faire maintenant, je me recoiffe. Faites-le s'il vous plaît, voilà, ça ne prend rien, et puis on passe à la vidéo. Oui, voilà. Fast ! 2019 sera l'année d'un nouveau jour pour l'iPhone, donc une nouvelle année, ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. Bref, ce sera très très grand pour l'iPhone puisqu'il y aura beaucoup de changements. Comme vous l'aurez remarqué, il y a un rythme de 1 sur 2 pour l'importance des améliorations sur les iPhones, comme par exemple avec le XS et le X. Il y aura eu beaucoup plus d'améliorations sur le X par rapport au 7 que sur le XS par rapport au X. On est donc dans une année où il y aura beaucoup plus d'améliorations par rapport au XS, et ça, ça fait du bien. Ça commence par des changements de design, puisque moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, vous le savez, j'ai fait pas mal de graphismes et tout ça. Donc forcément, c'est un sujet fort intéressant, fort passionnant. Et tout d'abord, on va attaquer par le moins obvious, c'est l'encoche, le notch, comme certains l'appellent, qui va juste être légèrement rétréci, comme je vous montre à l'image, voilà. Bon, c'est un tout petit changement, mais c'est toujours là. Par contre, à l'arrière du téléphone, on va avoir quelque chose de bien, bien plus majeur. Alors, attendez, préparez-vous si vous l'avez jamais vu, voilà, soufflez un coup, et puis, attention, surprise, voilà. Pourquoi je monte ça ? Je fais souffrir mes abonnés, en fait, là, c'est pas comme ça que ça marche. Non. En tout cas, comme vous le savez sûrement, pour une marque, c'est très très important de faire un design qui se fera remarquer par rapport aux autres téléphones pour donner cette impression de nouveau au consommateur, en fait, c'est ultra important, comme ça. Ben, là, t'inquiète pas qu'on va le voir, le nouvel iPhone. En tout cas, je vous rassure pour les sceptiques, si c'est la première fois que vous le voyez, vous serez sûrement un petit peu horrifié pendant 2-3 semaines, ensuite, ça ira, on s'y fait très très bien, ce sera même plutôt stylé. D'ailleurs, on verra aussi que si je fais un épisode de face sur le Google Pixel 4, le Pixel 4 commence aussi à un petit peu adapter ce design-là pour son arrière, donc ça va être assez populaire et on va s'y faire très très vite, croyez-moi. Voilà, du coup, même si en surface, ça paraît très mineur comme changement de design, c'est largement suffisant pour que quand on le voit dans la rue, on se dise, ça, c'est un iPhone 11, c'est pas un iPhone X ou quoi, et c'est ce qu'il y a pas de charge aussi derrière, et voilà. Si malgré ce que je vous ai dit, vous êtes toujours en train de continuer votre AVC et de mourir à cause de ce design de l'appareil photo arrière, voyez-y au moins le positif, ça veut surtout dire qu'il y a une refonte totale de l'appareil photo arrière au moins, et sûrement avant, puisqu'il y a une réduction du notch aussi, donc ça introduit sûrement des changements aussi vis-à-vis de l'appareil photo, mais donc ça veut surtout dire qu'à l'arrière, on aura un triple capteur photo, ce qui veut dire, j'ai pas trop de crainte là-dessus, une grosse amélioration en termes de qualité photo, voilà, Apple va s'en charger, et bah écoutez, moi je pense qu'on aura maintenant de très très bonnes photos, il faut surtout rattraper la concurrence avec le Google Pixel 3 actuellement et Pixel 4 qui va sortir très bientôt, qui va sûrement aussi tout déchirer en termes de photos, il y a un long chemin à faire, mais je pense qu'Apple en est capable. En tout cas, pour l'instant, on n'aura pas eu de spécifications spéciales sur ce que seront les trois capteurs, donc écoutez, donnons-nous aux rêves les plus fous, j'ai envie de dire, et pourquoi pas, donc moi personnellement, ce que je verrais bien, ce serait surtout un grand angle et un mode nuit intégré, voilà, ce serait déjà très bien, et puis des photos de plus haute résolution et tout ça, bon bah écoutez, on verra bien le jour J, pour l'instant, on n'a pas encore trop de précision par rapport à ce que seront ces capteurs. Le prix, passons au prix, euh... comment dire, euh... ouais... Beaucoup de gens ont râlé parce que l'iPhone XS était déjà beaucoup trop cher selon eux, et du coup, ce serait normal de s'attendre à ce que Apple fasse baisser les prix de ses iPhones, ou au moins ne les augmente pas. C'est mal connaître Apple si vous pensez ça. Alors moi, personnellement, je trouve ça absolument normal de la part d'Apple, donc je ne suis pas choqué, mais ça en choquera peut-être certains. En tout cas, l'iPhone XE ou iPhone 11, je ne sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, sera à un prix au moins égal à l'iPhone XS, et sera sûrement plus cher, même, bon, ça va dans la tendance qu'Apple a pris depuis toutes ces années, qui est d'augmenter les prix à chaque téléphone sorti. Pour justifier ce prix, on retrouvera aussi la nouvelle puce A13, et quelques améliorations mineures des composants, bon, voilà, c'est ce qu'on a un petit peu à chaque année, c'est toujours une hausse des composants, et une nouvelle puce, ce sera toujours extrêmement performant, donc vous savez un petit peu à quoi vous attendez déjà, c'est Apple. L'iPhone 11 sera aussi, sans surprise, le premier téléphone à embarquer officiellement, iOS 13. Voilà, en plus de ça, en termes de composants, il y aura une batterie, quand même, qui sera un petit peu plus solide, mélangée à du bon software, normalement, ça devrait faire un mélange très très résistant. Apple a pas trop déçu les gens récemment, quand il s'agit de la durée de vie de ses téléphones, donc il y a de quoi espérer une bonne, bonne durée de vie pour ses prochains téléphones. À part ça, dernier truc dont on pourrait parler dans les composants, c'est l'écran. Et il y a eu quelques petites tensions, si vous le savez, entre Corée et Japon, et donc, ce qui fait qu'il y a quelques petits soucis avec Samsung pour produire ses écrans. Donc on ne sait pas si les écrans viendront de Samsung, mais dans tous les cas, il faut s'attendre quand même à un écran riche en couleurs, comme Apple en a souvent sorti. Voilà, normalement, on sera quand même sûr de la bonne qualité, du OLED, etc. Rassurez-vous. Alors, sinon, une grosse news tant attendue de tout le monde, je fais des gestes de partout, hop, 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 je vais me faire chier au montage. Et ça, c'est drôle, ça. Bref, c'est la lettre C pour USB Type-C. Et ça, ça fait plaisir, parce que ça veut dire qu'on va enfin pouvoir charger très rapidement son iPhone et qu'on n'aura pas besoin de se trimballer avec 15 câbles, parce qu'on va quand même vers une universalisation des chargeurs. Donc voilà, on va passer tout ça de l'USB Type-C. C'est très très bien si l'iPhone passe à l'USB Type-C. D'après les rumeurs, ça devrait être fait. Et ça, ça, je suis totalement pour, parce que ça va être vraiment trop bien. Voilà, du coup, de l'USB Type-C combiné à une batterie bien solide, ça va nous faire un très très bon combo. Et là, par contre, l'iPhone doit quand même prendre pas mal en valeur et ça, c'est vraiment cool. Enfin, parlons de connexion et ondes incroyables, ce genre de choses où les gens pensent encore qu'ils vont se faire tuer par la 5G. Bref, la 5G, rassurez-vous, pour ces gens-là, elle n'y sera pas sur l'iPhone 11. Il faudra encore attendre environ 2020. Apple est quand même très très hésitant vis-à-vis de la technologie. Voilà, il faudra attendre encore de longues années avant de voir la 5G arriver sur les iPhones. Ils attendront sûrement que la technologie soit bien développée et bien étalée parce que pour l'instant, la 5G, on la trouve que dans des endroits très très limités. Voilà, du coup, je pense qu'Apple attend encore un petit peu. Il se retient parce qu'en plus, la 5G est une technologie vraiment très très coûteuse. Donc, ça fera encore gonfler les prix des iPhones. Voilà, c'est pas plus mal qu'ils se retiennent pour l'instant. En revanche, ce qu'on retrouvera similaire au Galaxy S10, c'est le Wi-Fi 6 qui permettra des vitesses plus rapides en Wi-Fi. Voilà, petite information encore une fois, mais c'est toujours bon à savoir. Et enfin, je vous ai réservé le meilleur pour la fin puisqu'il y aura un iPhone 11R. Voilà, tentateur du par beaucoup de monde, il y aura bien l'iPhone 11R qui sortira une version quand même bien améliorée de l'iPhone XR et donc qui sera un coût bien plus avantageux par rapport à l'iPhone 11. Il aura évidemment beaucoup de compromis, par exemple sûrement sur l'écran, etc. Mais ce sera quand même un téléphone très intéressant pour ceux qui veulent rester dans l'univers Apple et qui souhaitent quand même avoir l'un des derniers téléphones. C'est donc tout ce que j'avais à vous dire sur ce nouvel iPhone 11. Et même si je ne suis pas un Apple guy, honnêtement, pour vous donner mon avis, je suis assez content de la tournure que ça prend. Ça peut être très très intéressant. Reste à voir ce que ça donnera le jour J. Voilà, on étudierait ça encore un petit peu plus quand ça sortira et puis voilà, je vous ferai un petit topo, un petit débrief. Donc n'hésitez pas pour ça à vous abonner à la chaîne. Voilà, j'en profite encore une fois. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous a plu. Voilà, ça m'aiderait énormément. Vous pouvez aussi la partager à vos amis si vous avez envie de les informer aussi sur le sujet. Vous pouvez commenter la vidéo. Ça m'aiderait vraiment énormément. Donc merci si vous le faites. Et voilà, avec l'arithmique de Ricardo, j'espère que cette vidéo aura pu vous informer un petit peu plus sur ce nouvel iPhone 11. Et puis voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire vraiment. Moi de mon côté, je vous retrouve mercredi ou dimanche pour une nouvelle vidéo. Et d'ici la prochaine fois que je vous revois, je vous souhaite très très bien vous porter. C'était Leo The Lock, à votre service. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501